Martin Aubry, a-t-elle eu raison de comparer Nicolas Sarkozy à Bernard Madoff ? Un autre lecteur qui demande, est-elle allée trop loin ? Et il y en a même qui demande, doit-elle s'excuser ? Mais vous savez, en politique, il ne faut pas avoir la culture de l'excuse. Si on demandait à Nicolas Sarkozy de s'excuser, chaque fois qu'il connaît une vulgarité ou une grossièreté, on n'arrêterait pas, on ferait ça toute la journée. Mais n'est-elle pas allée trop loin ? Est-ce que ce n'est pas un dérapage ? Je vais vous prendre quelques exemples du président de la République. Quand le président de la République a traité comme on sait une personne qui l'abordait au Salon de l'Agriculture, je crois qu'il a prononcé une phrase qui était « Casse-toi, pauvre con », on en a parlé comme ça. Quand il se vante partout d'être le DRH du Parti Socialiste, quand il dit que François Mitterrand a mis la France dans l'ornière. Franchement, est-ce qu'on va lui demander s'excuser ? Non, c'est le débat public. Qu'a dit Martine Aubry ? Elle a dit une chose, la formule vaut ce qu'elle vaut. Mais elle a dit, en gros, que quand Nicolas Sarkozy nous demandait à nous d'adopter une règle constitutionnelle sur les finances publiques, c'est comme quand Bernard Madoff demandait de respecter les comptes privés d'une entreprise. Bon, c'est un jeu de mots. Est-ce qu'on va s'excuser sur un jeu de mots ? Si encore on avait un président de la République... Certains socialistes le suggèrent. Il y a François Hollande qui a dit notamment qu'il fallait éviter ce genre de dérapage gratuit. Oui, j'aime beaucoup François Hollande. Mais je me souviens quand même de jeu de mots désopilant qu'il a pu faire sur Jacques Chirac d'attaques très fortes qu'il avait prononcées lui-même à l'époque. C'est quand même François Hollande notre spécialiste mondial de la petite phrase à serrer. Donc peut-être qu'il y a le nouveau François Hollande à oublier le premier secrétaire. Mais le premier secrétaire, François Hollande, quand même, était champion du monde de ses attaques. Il doit se présidentialiser. Voilà, il doit se présidentialiser. Il se solenélise un peu. Non, écoutez, franchement, tout ça, c'est dérisoire. Je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Nous sommes dans un débat politique. Nous sommes face à un président de la République qui ne lésine jamais sur la vulgarité, qui lui-même est extrêmement offensif avec son opposition, avec un premier ministre qui nous casse semaine après semaine à l'Assemblée nationale. Donc pas d'excuses. Après, si... On ne peut pas faire ça à chaque fois, quoi. C'est ça la question. Pas tout le temps. Ça ne doit pas être le ton du débat public. Mais franchement, moi, j'étais en bas, là. Martine Aubry était là. J'étais là. Ça ne m'a pas choqué. Est-ce que ce n'est pas une posture aussi de Martine Aubry de se placer en futur, pourquoi pas, candidate à la présidentielle ? Ah ben, ça, c'est évident. D'attaquer le président de la République. Je ne sais pas. De se relancer dans la course. Moi, je ne suis pas un commentateur. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Certains le disent encore. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de se présidentialiser pour Martine Aubry. Ça, c'est un autre sujet. Qu'il ne me concerne pas. Et que Martine Aubry pense à la présidentielle, ça me paraît quand même aujourd'hui une évidence. Et d'ailleurs, ça me paraît une logique, en plus. Les premiers secrétaires du Parti Socialiste... Vous suggérez quand même que ce n'est peut-être pas tout à fait la bonne stratégie. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces conseillers. Mais si vous voulez, je répondais juste à la question. Ça ne me paraît pas. C'est une posture très offensive de première secrétaire et de chef du Parti d'opposition. Je ne la critique pas. Je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Ça pourrait être une manière de dire que je suis intéressé. Après, dans un débat présidentiel, on va élever le niveau. Et si Martine Aubry est candidate, elle l'élèvera sans doute.